Bonjour, ici Étienne, docteur en santé publique, entraîneur personnel depuis 2004 et spécialiste du gain de masse musculaire. Bienvenue dans la deuxième vidéo de la série. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième variable d'entraînement la plus importante pour gagner de la masse. C'est une variable qui est un peu mise de côté. Certainement que j'ai mise de côté dans mon entraînement et que j'ai fini par régler cette année. Et j'ai obtenu ma meilleure chape à vie. Grâce à ça, je pense que ça pourrait t'aider à te rendre là. Beaucoup de conseils là-dessus dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est la deuxième variable d'entraînement la plus importante? C'est le volume. La première, à mon avis, c'est l'intensité, le poids que tu lèves et la progression de ton poids. Il faut que tu lèves de plus en plus lourd. Mais une fois que ça s'est fait, même pour un même poids, si tu fais un volume plus important, tu vas gagner plus de masse musculaire. Tant que ton poids est au moins d'à peu près 65% de ton maximum. Donc, on se parle de 12 répétitions et moins. Donc, tant que tu lèves un poids assez lourd, plus tu enlèves deux fois, plus tu gagnes de masse. Plus tu fais un volume d'entraînement élevé, plus tu gagnes de masse. Évidemment, il ne faut pas que le volume total que tu fais dépasse ta capacité de récupération. Là, tu as tendance à tomber plus en surentraînement. Mais, à l'intérieur d'une même personne, pour toi, dans ta carrière de gars qui fait de la musculation, puis qui va chercher son maximum de masse génétique, c'est bon de chercher à augmenter le volume graduellement. Puis ça, c'est une des choses qui m'avaient échappé un peu ou sur laquelle je n'avais pas mis assez d'attention dans mon entraînement à moi et dans les conseils que je donnais. J'ai beaucoup parlé d'intensité, qui est la variable la plus importante, le poids que tu lèves, mais je n'ai pas assez parlé de volume d'entraînement. Moi, je parle depuis plusieurs années. J'ai fait à peu près 900 vidéos de réponses de questions et d'exercices sur Internet, sur la musculation, sur mon site musculationprisamasse.com. On est en ligne depuis 2009 et, quand je parlais de volume, je disais, faites à peu près 20 séries par entraînement. Si tu as une bonne capacité de travail et une bonne capacité de récupération, fais-en plus. Si elle est moins bonne, fais-en moins. J'ai dit aussi, les endomorphes, les gars plus gras, baquet, ils sont généralement plus capables de faire plus de volume. Fait que si tu es plus endomorphe, genre joueur de football, c'est en ligne, ou fais 25 séries, mettons. Puis si tu es plus endomorphe, peut-être que tu pourrais en faire moins. Dans mon entraînement, moi, j'ai déjà fait aussi peu que 8 séries de travail dans un workout. Et ces jours-ci, j'y pense, dans une journée, je fais à peu près 14-15 séries. Mais je suis rendu d'assez haut niveau. Je lève pesant, puis rendu là, c'est bon de faire moins de séries. Là, c'est des séries de travail, ça ne compte pas les séries d'échauffement. Mais aujourd'hui, je t'ai dit, je fais 14 séries. Il y a une couple d'années, je faisais encore 6-7-8 séries, toujours avec des poids lourds. Puis ce n'est pas surprenant. Aujourd'hui, je suis plus musclé à la vie. J'ai ma meilleure shape, comment ça se fait. Je pense que c'est parce que j'ai augmenté mon volume. Je l'ai quasiment doublé. Et veut, veut pas ton corps, même si tu lèves le même poids, si tu lèves plus souvent, il va s'adapter. Puis le message que tu vas lui envoyer, le stimulus d'entraînement, va être plus puissant. La relation entre la charge d'entraînement, dans ce cas-ci le volume, et les gains, elle est curvilinéaire. C'est comme ça. Ce n'est pas une relation droite ou directe où plus tu en fais, plus tu gagnes de la masse jusqu'à temps que tu pèses à 500 livres de masse musculaire, ça ne marche pas. Fait que c'est sûr que plus tu fais de volume, moins tu as de gains pour le volume que tu mets. Mais moi, j'ai à peu près doublé mon volume. Ça m'a permis d'aller chercher une couple de livres de masse musculaire de plus parce que mon stimulus d'entraînement était plus fort. Il n'était pas deux fois plus fort, mais il était plus fort et je l'ai vu sur ma prise de masse. Fait que je t'encourage à faire ça. Puis quand on regarde les grands entraîneurs, moi ces temps-ci j'écoute beaucoup d'entrevues avec Mike Tosherer. Mike Tosherer, c'est un Américain. Il a mis à peu près mon âge, je pense qu'il a 30 ans. Puis ce gars-là, c'est le seul gars dans l'histoire récente des États-Unis à être devenu champion mondial de powerlifting. Il a gagné une médaille d'or aux championnats du monde de powerlifting dans la fédération IPF qui est la International Powerlifting Federation. C'est la plus stricte et c'est celle où les athlètes sont testés pour des stéroïdes. Puis le gars, tu le regardes, il n'est pas là d'un gars qui est chaud, mais il est fort comme un buff. Puis une des choses qu'il dit, c'est que le volume, c'est son arme secrète. Il dit qu'avec ses athlètes, s'il est capable, il est part sur un volume pas trop haut. Il check s'il s'améliore, si leur force augmente. Toi, tu pourrais checker si ta masse musculaire augmente. Puis quand tu es stallé, tu rajoutes du volume. Tu peux rajouter une série par exercice dans ton workout. Tu peux rajouter une série par workout. Tu pourrais rajouter, faire des séries un petit peu plus longues, un peu plus de répétitions. Moi, je faisais des séries de 5, je suis monté à des séries de 6, il n'y a pas trop longtemps. Je veux, veux pas, mettons, je fais 5 séries, je viens d'ajouter 5 répétitions. Si j'ai 300 livres sur mon squat, je viens d'ajouter 5 fois 300 livres en mon volume d'entraînement. Ça a l'air de rien, un rep, mais ça fait quand même une bonne différence. Fait que Tosher, il dit ça. Puis le gars, c'est devenu le premier à gagner un championnat du monde. De ce temps-là, si je me souviens bien, il en a gagné 4. Puis il s'est mis à coacher d'autres athlètes de powerlifting aux States. Puis il y en a eu comme 12 qui se sont rendus au championnat du monde. Fait que il sait clairement de quoi il parle. Puis ce gars-là, il dit que le volume, c'est son arme secrète. Fait que, quoi retenir du vidéo d'aujourd'hui? Pour ton gain de masse musculaire, tu devrais augmenter ton volume d'entraînement à long terme. Puis ça, c'est une chose que je n'ai pas dit, je ne disais pas dans les dernières années. Ça ne fait pas longtemps que je dis et que j'ai réalisé. Un de tes objectifs, ça devrait être d'augmenter ton poids. Puis ton autre objectif, ça devrait être d'augmenter ton volume. Puis tu devrais faire constamment, plus t'avances, plus ta carrière de gars qui fait de la musculation, qui veut se rendre à son maximum avance, tu devrais viser d'augmenter les deux. Et bien, c'est sûr que si ton volume est le plus important à long terme, tu vas gagner plus de masse. J'ai déjà parlé de capacité de travail, capacité de récupération. Et ces choses-là, ça augmente aussi avec le « training age », avec l'expérience en musculation. Donc, ça s'entraîne, ça s'améliore et je t'invite à pousser de ce côté-là pour augmenter continuellement ton volume. Puis en faisant ça, ça va t'aider à gagner de la masse à long terme. Je te laisse ça avec un dernier mot-clé. Mike Isretel, un autre gars que j'ai découvert dans la dernière année, un gars qui a un doctorat en performance sportive, très intéressant. Il a fait ça avec Michael Stone, qui est un des grands papas de la science de la musculation aux States. Fait que Isretel, un Américain aussi, a fait son doctorat avec Michael Stone. Puis il parle de « maximum recoverable volume », un concept très intéressant. Moi, j'appelais ça « capacité de travail, capacité de récupération », mais lui, il appelait ça « le volume maximal duquel tu peux récupérer ». « Maximal recoverable volume ». Et ce volume-là, avec le temps, tu devrais l'augmenter. Donc, tu n'es jamais en surentraînement, tu ne fais jamais trop de volume, mais tu es toujours sur la limite de ta capacité de travail pour la repousser de plus en plus. Et là, tu fais de plus en plus de volume et tu gagnes de plus en plus de masse musculaire, mon gars. C'est ça l'objectif. Ok, on vient de voir que le volume, c'est important et que pour gagner plus de muscles, c'est une bonne idée d'augmenter ton volume graduellement, au fur et à mesure que tu avances dans ta carrière de musculation. Et une bonne façon de faire ça, c'est d'ajouter des séries sur tes exercices en fonction de ta progression. Ça, ça se fait automatiquement dans le Dr Muscle, je vais te le montrer, mais tu peux appliquer le principe à ton entraînement, même si tu n'utilises pas Dr Muscle. Le principe, c'est que quand ça va bien, puis tu progresses vite, tu rajoutes des séries. Quand tu progresses, mais pas trop vite, tu gardes ton volume égal parce que ta capacité de récupération est probablement déjà taxée presque au maximum. Puis quand tes performances diminuent, tu diminues les séries. On va regarder un premier exemple. Mettons le Barbell Curl. Je tape dessus, je vois ma performance à mes trois derniers entraînements, puis on voit qu'entre l'avant-dernier et le dernier, j'ai presque pas augmenté. Ce que l'application conclut ici, c'est que je commence à accumuler de la fatigue, puis elle va me dire, fais une série de moins qu'au dernier entraînement pour te permettre de bien récupérer. Fait que si tu es sur le bord de plafonner, c'est le temps de diminuer un peu ton volume pour récupérer, pour te permettre après de remonter plus haut. Fait que ça, c'est le premier exemple. On va aller voir le deuxième exemple. Toujours dans les exercices. Mettons Shoulder Press. Si on regarde dans mon entraînement à moi, au Shoulder Press, j'ai diminué ma performance depuis le dernier entraînement. Ça, ça veut dire que ça va vraiment mal. Il y a des chances que je sois déjà en sur-entraînement. Si tu es en sur-entraînement, il faut que tu fasses de quoi? Parce que là, tes performances baissent. Qu'est-ce que tu fais? L'application te recommande de faire la moitié des séries que tu ferais normalement. Donc là, ce n'est pas juste une série de moins pour récupérer un petit peu. On coupe drastiquement dans les séries pour te donner une grosse récupération pour ramener tes performances vers le haut. On va aller voir un cas où ça va bien maintenant. Exemple suivant. Cable Crunch, c'est-à-dire abdos à la poulie haute. Là, on voit que ma performance, elle a augmenté rapidement depuis le dernier entraînement. Et là, ce que l'application va me dire, c'est Push Hard, travaille fort, puis fais une série de plus que l'entraînement d'avant. Parce que visiblement, ici, il est restant encore de la place pour t'entraîner plus fort. Tu n'es pas fatigué. Tes performances montent vite. Fait que fais-en une de plus. Finalement, il y a le dernier exemple que je ne te montrerai pas où tu gardes le nombre de séries égal. Fait que tu as compris le principe. Quand ça va bien, puis tu augmentes très vite, tu peux augmenter ton volume en rajoutant des séries. Quand ça va moins bien, tu augmentes plus lentement, tu t'enlèves une série. Puis quand c'est catastrophique, puis tes performances ont diminué, tu coupes tes séries en deux. Fait que tu peux faire ça par toi-même sur ton programme, ou tu peux laisser l'application Dr. Amus calculer tout ça automatiquement, te donner les recommandations. Puis toi, il te reste juste à taper sur Begin Exercise, faire tes séries, puis sauvegarder après pour que l'application dise t'es rendu où, puis comment ça a été. On va aller voir rapidement des commentaires sur Dr. Amus dans Google Play. Les évaluations ici en moyenne, c'est 4,4 sur 5. Si on regarde Nicolas, il nous dit, ça marche, je progresse étrangement plus vite. Paul qui nous dit, super, parfait. Mario, simplicité et efficacité. Fait que si tu veux essayer ça Dr. Amus, c'est surprenant. Je pense que t'as des bonnes chances de gagner du muscle plus vite. Si t'es sur mon site web, en ce moment, t'as peut-être encore accès à l'offre spéciale de bienvenue pendant notre bêta test. Donc tu vois peut-être un gros bouton jaune-orange comme ça en dessous de la vidéo. Clique là-dessus pour profiter du spécial avant que le prix remonte. Merci de m'écouter, puis on se reparle bientôt avec d'autres conseils scientifiques pour gagner du muscle plus vite, même si t'as une mauvaise génétique. À bientôt!